De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Le Seigneur Jésus-Christ du diable, que nous trouvons vraiment un petit peu partout à travers le monde. J'ai pu découvrir encore des choses stupéfiants qui se sont passées là dernièrement. Vraiment des choses qui ne cachent plus du tout le côté glorification du diable qu'on peut trouver sur cette terre. Il faut connaître la parole de Dieu et il faut se rendre compte que comme le Seigneur Jésus l'a annoncé, il y a des signes qui vont précéder son retour, il y a des signes qui vont précéder la colère de Dieu. Et donc, cette glorification du mal actuel qu'on peut trouver vraiment partout, elle n'est pas anodine. Elle fait partie également de la prophétie de la fin des temps. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui quittent la foi, on a des gens qui partent dans le satanisme, on a de plus en plus de rituels, comme jamais la terre a pu le connaître. Il y a toujours eu des mouvements démoniaques avec des glorifications, notamment avec Baal, des sacrifices d'enfants, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est arrivé vraiment à tel point de glorification de Satan, de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire qu'il y en a qui le font vraiment parce qu'ils ont toute connaissance de cause, et d'autres glorifient le diable, et bien tout simplement de manière indirecte, c'est-à-dire sans vraiment le savoir. Et automatiquement, comme la Bible le dit, quand on n'a pas la connaissance, on s'expose également à périr, tout simplement lorsque le jugement du Seigneur viendra. Ces gens-là, qui n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu, et bien seront tombés dans des pièges que le diable aura tendus. Voilà pourquoi il faut lire sa Bible, voilà pourquoi il faut avoir les yeux éveillés, voilà pourquoi il faut avoir une bonne relation avec le Seigneur. Alors, je voudrais déjà commencer par vous lire un petit passage qui est, je pense, connu pour la plupart d'entre vous, c'est dans Matthieu chapitre 4 du verset 1 à 11, où là on voit tout simplement, bon je vous laisse le lire, on voit tout simplement le Seigneur Jésus-Christ qui a été donc tenté par le diable, et il y a un passage qui est très clair, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Donc se prosterner, c'est faire signe d'allégeance à Satan, on peut également parler de pacte de sang, mais il y a aussi l'adoration, l'adoration peut se faire par l'idolâtrie, notamment l'idolâtrie de star, l'idolâtrie de sportif, on est déjà dans les plans du diable, on est déjà condamné, parce que la Bible nous dit bien dans les commandements, celui qui ne place pas le Seigneur dans son cœur à la première position, et bien est déjà en train d'enfreindre les commandements, et donc on sait que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Donc bien sûr, le Seigneur que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un Dieu de rancœur, il pardonne, lorsque nous sommes d'autant plus dans l'insouciance, et dans le manque de connaissances, on peut demander pardon au Seigneur et revenir de nos mauvaises œuvres. Alors, aujourd'hui, j'ai pu constater très récemment des glorifications de Satan de manière vraiment incroyable. En fait, dans la parole de Dieu, le diable est tout le temps représenté, soit par des astres, donc l'astre brillant tombé du ciel, qui peut être représenté par notamment Jupiter, Saturne, souvent ces planètes sont associées au diable, la lune également. On a également le taureau, le bouc, voilà, ce sont souvent le taureau, un Baal était représenté comme un taureau, donc c'est aussi une image qui est très associée au diable. On a bien sûr également le dragon, le dragon qui est tout simplement également noté dans la parole du Seigneur comme étant représenté par Lucifer. Donc, le taureau, le dragon, le serpent ancien, les astres, voilà, tout ça, ce sont des faux dieux que le diable a mis en place et par lequel il s'identifie dans le monde, par lequel ses adorateurs le glorifient. Et on va voir que très récemment, il y a encore des choses vraiment incroyables qui se sont passées, notamment à Toulouse, il y a eu déjà ce taureau gigantesque qui s'est baladé dans la ville avec de la fumée qui sortait de ses narines, vraiment un travail colossal qui a été fait autour de cette bête mécanique. Donc, voilà, donc, bon là, j'ai envie de dire, on peut dire, bon ben, ça peut être autre chose que le diable. Bon, bien sûr, moi, j'ai envie de dire, c'est toujours des coïncidences, en fait. On peut tout remettre en question, mais quand vous voyez que ce sont des choses qui se répètent, c'est toujours les mêmes genres d'animations ou de personnages, il y a quand même de quoi se poser des questions. Donc là, c'est un taureau qui est quand même assez représentatif et très ressemblant justement à Baal, la statue de Baal. On a également, donc, des taureaux qui ont été, lors de la cérémonie d'ouverture des Commonwealth, représentés. Donc, un taureau vraiment incroyable où les gens ont fait, de façon très claire, le signe d'adoration à Satan, donc le signe cornu, qu'on peut retrouver vraiment un petit peu partout aussi, souvent chez les stars. Donc, ce signe cornu qu'on a retrouvé et aussi les gens se prosternaient, les danseurs se prosternaient autour de ce taureau. Voilà. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. On peut voir les signes, ce que je vous ai expliqué juste avant. On a également ce taureau qu'on va pouvoir retrouver, notamment comme étant le symbole de la finance à Wall Street. On sait très bien que le diable donne le pouvoir, la gloire et l'argent, bien sûr, à qui il veut. Donc, pas étonnant que le taureau représente le symbole de l'argent de Wall Street. On a aussi, de façon vraiment incroyable, le dragon. Alors, le dragon qu'on peut retrouver également de façon vraiment partout. On peut le retrouver en Angleterre, donc Buckingham Palace sur également pas mal de monuments. On retrouve beaucoup de symboliques de dragons. Le pays de Galles, voilà, toutes ces choses-là. On retrouve toujours des dragons un peu partout. On a beaucoup d'animations avec des dragons également qui se font lors des spectacles. Beaucoup de grands dragons avec de grandes ailes qui sont lors de grands festivals présents où il y a vraiment une multitude de personnes. Donc, on a aussi des têtes de diable qui apparaissent également dans ces festivals. Donc, souvent, ces dragons et diable, c'est des signes qui sont vraiment, des statues qui sont vraiment très souvent représentées lors de ces festivals à grande envergure. Mais ce n'est pas tout. Lors de la série d'ouverture des Commonwealth, comme je vous disais, il y a eu aussi d'autres choses qui se sont passées. Et des choses quand même assez incroyables. Il y a eu cette tour, cette tour très ressemblante à la tour de Babel. Donc, on présente un taureau comme Baal. On présente une tour qui est représentative également de la tour de Babel. Et qui, je le rappelle, la tour de Babel était un affront à Dieu et une forme de rébellion pour dire à Dieu, regarde-nous les hommes, si tu renvoies un déluge, nous monterons plus haut que les eaux et tu ne pourras rien faire contre nous. C'est là que Dieu a pris la décision de disperser l'humanité dans les langues. Et d'ailleurs, les scientifiques aujourd'hui ne peuvent même pas expliquer d'où viennent les langues. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont quand même incroyables. Alors, ce qui est merveilleux dans toutes ces glorifications du diable, et ce qui est un point positif, c'est que ça montre une fois de plus la véracité de la Bible et de la parole de Dieu. Parce qu'on voit que s'il y a des gens qui adorent le diable, s'il y a des gens qui servent le diable, si on voit toujours ces mêmes images de doigts avec le signe cornu, des gens qui se prosternent devant des statues, si on voit des dragons, des taureaux, toujours les mêmes symboles, un peu partout, il faut bien comprendre qu'il y a aussi un Dieu d'amour, il y a aussi un Dieu de justice qui nous a fait des promesses et que vous allez pouvoir retrouver dans sa parole, dans la Bible. Toutes ces choses sont faites de manière subtile. La plupart des gens ne vont même pas s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'ouverture d'esprit spirituel. Ils vivent de manière totalement désintéressée de la foi et du Seigneur et automatiquement, ils se laissent avoir par justement ce manque de connaissances. Abbie nous en parle également de ces personnes. Donc c'est triste. Il faut vraiment prier pour le monde, il faut vraiment prier pour les gens qui sont encore endormis parce que c'est notre rôle à nous, chrétiens, à nous, enfants de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a aussi un petit peu plus ancien cette ouverture d'un tunnel qui s'est faite en Suisse où nous avions de manière, regardez, quand même assez incroyable, des gens recouverts d'un voile et derrière, une tête de bouc. Là, on ne peut pas plus clair. On ne peut vraiment pas plus clair. Et ce voile, j'ai l'impression qu'il s'apparente à un passage qu'on voit dans la parole du Seigneur où la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, donc en parlant du diable, le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'humanité d'un voile spirituel qu'ils ont sur leurs yeux pour les empêcher de voir briller la splendeur de l'Évangile qui est la vérité de Jésus-Christ. Tout simplement, on a des gens qui ne reconnaissent absolument pas Jésus parce qu'ils sont aveuglés, parce qu'ils ne cherchent pas près de Dieu et parce que le diable les tient captifs avec des chaînes spirituelles. Vous savez, dans le monde spirituel, il se passe des choses vraiment incroyables comme vous allez pouvoir le voir sur cette photo. Il y a des choses incroyables. Il y a des glorifications qui se font envers le diable et le diable donne des pouvoirs, des lègues. Voilà, il donne des pouvoirs par certaines personnalités qui vont, eux, déléguer à d'autres personnalités qui ne sont pas forcément au courant ou qu'ils ont justement des contacts avec l'eau de l'oeil et avec le diable. Donc, ces gens-là vont exécuter pour de l'argent, pour des biens, pour, voilà. Et on a pu voir des témoignages très clairs dans la franc-maçonnerie notamment où des gens étaient tout simplement achetés à coups de villas dans le sud, à coups de voitures, à coups de Porsche de fonction. Et voilà, parce que c'était des gens qui étaient là pour jouer un rôle. Donc, on les achetait et ils faisaient le rôle et le travail qu'on leur demandait sans broncher, sans discuter. Donc, tout ça, c'est ficelé, tout ça, c'est bien entretenu. On vit vraiment une période difficile. Il faut bien s'en rendre compte. Le job est déchaîné actuellement. Il y a de plus en plus de malheurs, de plus en plus de violences, de crimes. Tout est en train de vraiment dégénérer. Il y a vraiment des choses spectaculaires qui se passent également au niveau des discours, des politiques. Donc, voilà, sachons que le Seigneur est à la porte. gardons espoir, prions ardemment pour tous les hommes de la terre, pour la volonté de Dieu. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Chers frères et sœurs, soyez bénis pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'appoint non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait à notre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage